Si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère viendra à toi. Cette célèbre réplique du film Le Bossu colle parfaitement au Kung Fu Wu Shu, un art martial chinois. Renato Bayo, champion de la discipline, parcourt les écoles de la région pour des démonstrations et initiations souvent spectaculaires. Les enfants apprécient la démarche comme vous allez le voir dans le reportage d'Audrey Decroès et Nicolas Spada. 8h30, la cloche a sonné, il est l'heure de rentrer en classe. Toutefois, pour ce mercredi, pas de maths ni de français au programme, mais plutôt du Kung Fu. En effet, pendant une heure, un grand champion de la discipline est venu à la rencontre des élèves pour leur parler de ce sport souvent méconnu. On ne peut pas leur transmettre grand chose en si peu de temps, mais mon but c'était de leur donner simplement une idée globale de ce que c'est l'art martial, le Kung Fu, et essayer de les attirer. Je les ai fait participer un petit peu, comme vous avez pu le voir, essayer de les faire accrocher comme on peut, mais c'est vrai que sur 10 minutes, ce n'est pas suffisant. Maintenant, je leur ai montré des choses qui peuvent captiver un maximum. On commence donc par quelques notions de base, d'où ça vient, comment cette discipline a vu le jour, bref, c'est comme dans tout, un peu de théorie avant la pratique. Le Karate, c'est chinois, c'est japonais, et le Kung Fu, c'est chinois. Le Kung Fu, c'est un truc qu'on fait des exercices. C'est un sport déjà, pour se défendre. Le Kung Fu, c'est les animaux, c'est les chinois qui ont inventé ça. Grâce au cinéma et au tout récent Kung Fu Panda, les enfants en connaissent un peu plus sur cet art martial. Et quand on leur demande quels animaux ont inspiré les techniques d'attaque et de défense, les doigts se lèvent en nombre. Ils ont accompagné les tortues, les lions, les tigres, les ânes et les singes. Le serpent, le singe, l'oiseau, le tigre et le panda. Le panda, le serpent, la tortue. Trêve de mots, place à la démonstration. Les enfants sont impressionnés et c'est douce. Les cris d'admiration. La démonstration fuse, plus qu'une seule envie donc, essayer. C'est donc parti pour l'initiation. On a commencé à faire des... Pour savoir, on s'est un petit peu échauffé. Et après, on a fait des coups de pied et tout ça. On a fait les pieds joints. On a mis la jambe gauche de côté. On a levé les bras. Après, on descend et on fait ça. L'enthousiasme est donc au rendez-vous. Certains semblent d'ores et déjà conquis. En général, leur réaction est très bonne. Ils sont très captivés. Ils ont l'air contents. Ils sont ravis. Maintenant, il faut voir au niveau des parents aussi, s'ils voudront faire le déplacement. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent encore jouer. Donc, je ne donne pas encore de statistiques. J'attends. Je verrai. En tout cas, je suis satisfait de cette expérience-là. C'était une idée un petit peu originale. de passer dans les écoles comme ça et leur donner quelque chose. Leur montrer autre chose aussi que le sport qu'on voit d'habitude, le football, etc. Donc, je pense que c'est intéressant de faire ça. D'autres initiations sont bien entendu prévues un peu partout dans la région du centre. Et puis, pour la suite, des cours de Kung-Fu pour enfants, mais aussi pour adultes, sont bien à peine dispensés. C'est à Boisden que ça se déroule. Tous les renseignements peuvent être trouvés sur le www.yungling.be ou au 0498 65 40 31.